Quelquefois j'ai essayé de lui faire si je connais mon parcours. Alors ici on est sur le chemin des dames. Enfin, à la fin de 1918, sur le chemin des dames, il reste 20 arbres de mou. 20 arbres de mou. Sur tout le chemin des dames, je veux dire, ça va de... Voilà. Dont celui-là. C'est un des derniers. Donc il a effectivement 350 ans. Il va mourir. Il est mal. Il est mal. Et qu'est-ce qu'il va le tuer ? Il va mourir depuis 1990. Il a été touché par la foudre. Parce que comme c'est un des plus vieux, c'était un des plus hauts, la foudre tombe toujours sur le plus haut. Et c'est la foudre qui l'a fusillé et qui le rend... Voilà. Alors la particularité, c'est que des associations, dont d'ailleurs j'avais signé la pétition, ont demandé à ce qu'il tombe de lui-même. C'est-à-dire qu'on l'entretient, on le coupe pour le... Mais on ne veut pas qu'il soit coupé. Parce que c'est un vieil arbre, il tombera de sa... De sa mort. De sa mort. Simplement, quoi. Et pourquoi Cuif ? Parce que le monsieur qui a recensé les arbres, si mes souvenirs sont exacts, il va être en 1922. Surtout le Chemin des Dames s'appelait Eugène Cuif. Et c'était le gardien de l'ONF. Donc on lui a donné le... Donc voilà, c'est la porte qui est allée d'ici. C'est un des rares arbres. Donc c'est-à-dire que le tronc, il doit être farci de l'Ultraï, comme ces trois derniers. Sachant que juste au-dessus, ceux qui viennent de Paranag ont pas vu. Vous êtes venu par Boutonville ou par... On est passé devant la caramide des dragons. Bon, la caramide des dragons. Quand vous arrivez en haut à la ferme, vous avez une statue. Oui. Il y a deux soldats. Vous voyez, il y en a un de Napoléon et un de 14. Oui. Parce qu'il y a eu deux fois la bataille. C'est la dernière victoire de Napoléon avant Waterloo. C'était là, en 1818. Et en 1918, c'est pour ça qu'il y a la bataille, la dernière bataille du Chemin des Dames. Donc au même endroit, la même ferme, mais le même milieu. C'est pour ça qu'il y a deux soldats français. D'accord.